Le projet de loi du gouvernement, ce n'est pas oui ou non à prendre ou à laisser. Cours de droit dans l'auditoire Chavannes de l'ULB. Capacité, 446 places, plus une en extra ce matin. Depuis la rentrée, les salles de cours sont pleines à craquer. Mais on n'a refusé personne et effectivement, vous voyez de temps en temps, un banc supplémentaire qui est aménagé, tout ça n'est pas un grand problème. Tous les jours, il y a toujours autant de personnes. Comment on fait pour travailler dans ces conditions ? Il suffit juste de se concentrer, le reste ira tout seul. J'arrive en première. Il faut avoir une stratégie pour être sûre d'avoir une place ? Oui, il faut venir 20 minutes avant. Mais parfois, l'auditoire déborde. Ces étudiantes n'ont pas pu assister aux cours de physique, faute de place. Il y avait déjà des gens assis sur les escaliers. Il y avait des gens debout, ils avaient pris des chaises dans d'autres locaux pour pouvoir s'asseoir. Mais on est arrivé, il n'y avait même plus de place pour se mettre debout, pour voir le tableau. Même debout, on était à l'extérieur du bâtiment. Même si l'ULB ne souhaite pas communiquer les chiffres officiels des inscriptions avant leur clôture définitive mi-octobre, on sait que chaque année, l'université enregistre une hausse de 8 à 10%. La croissance du nombre d'étudiants cette année est encore plus forte que prévue. Alors nous l'avions anticipé en ouvrant dès la rentrée des nouveaux locaux et en engageant du personnel enseignant supplémentaire. Mais force est de constater que c'est insuffisant. Donc on va ouvrir dans les prochaines semaines des locaux supplémentaires. Des locaux supplémentaires que l'ULB recherche désormais en dehors du campus, dans des bâtiments privés comme des bureaux par exemple. Et en attendant, le moindre recoin transformable en auditoire est utilisé. Ce cours d'économie est donné dans la bibliothèque centrale.